Ce matin à Sébasa, le thermomètre affiche moins 7 degrés, ajouté à cela le vent et la température ressentie descend sous les moins 10 degrés. Les maçons de ce chantier travaillent donc dans des conditions très difficiles. On est avec un pull, un gilet, des galoches avec deux paires de chaussettes, et c'est tout. Et pour ce maçon arrivé de Braga au Portugal il y a tout juste un mois, le climat est particulièrement rude. Les électriciens et les plaquistes, eux, ont beau travailler à l'intérieur, le froid reste mordant. Le froid une fois qu'il est dans la maison, il y est, il fait aussi froid que dehors. On se bouge, on fait un feu, on se réchauffe un peu autour. Et sur le marché de Chamalières où les commerçants sont peu nombreux, Jean-Pierre, le producteur de légumes, a lui aussi amené de quoi se chauffer. Au départ c'est pour les légumes et puis après nous, bien sûr, on en profite. Parce qu'il vaut mieux quand même avoir des produits qui ne sont pas gelés, parce que compte tenu de la température, donc c'est bien un petit peu pour les deux, le chauffage, pour les légumes et pour le bonhomme. Et si les légumes résistent au froid, les clients eux restent stoïques, ils se sont préparés à supporter ces températures hivernales. Un gros tricot en dessous et une petite chemise de laine et puis bon, mais ça va, ça va. Le tout c'est qu'on puisse marcher, quoi. Autrement, moi je ne peux pas rester à la maison, il faut que je sorte. Il faut bien un peu d'hiver. Puis quand on aime ces commerçants, on ne peut pas les laisser se cailler tout seul. Des bouchers qui ont tout prévu pour ne pas avoir les doigts engourdis. Au moment de couper des morceaux pour préparer blanquettes, potés et autres plats de saison, eux non plus ne redoutent pas ce temps plus que frisqué, qui a même un avantage inattendu. Les températures de frigo sont plus importantes que de l'air extérieur, ça fait que l'automate ne demande absolument pas de froid. Des températures qui permettent d'exhiber des bonnets de toutes sortes, ici un bonnet péruvien, des toques russes ou capuches esquimaux, des éléments indispensables. J'ai vu une émission qu'il fallait surtout se mettre quelque chose sur la tête, que la chaleur sortait du corps par la tête. Je n'avais jamais entendu dire ça. Il ne va pas falloir se découvrir, car les températures vont encore baisser, pour atteindre localement les moins 15 degrés.